Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à Moodle. Moodle est une plateforme LMS Open Source, LMS Learning Management System. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau module d'activité. Je ne vous en ai plus dans quelques instants. Je me connais tout d'abord en tant qu'administrateur sur ma plateforme Moodle, qui est donc à fait ici. Quand je clique ici, j'ai en effet la possibilité, via l'accueil du site, de voir les cours disponibles. Quand je clique sur lire plus, je peux voir en effet, bon, le cours n'est pas complet, mais c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Pour modifier et créer une nouvelle activité ou une nouvelle ressource sur mon site Moodle, j'ai besoin d'activer le mode édition qui se trouve ici. En activant le mode édition, j'ai la possibilité d'ajouter une nouvelle activité ou une nouvelle ressource. Je préfère cliquer sur activité pour limiter les modules disponibles. Parmi les modules disponibles, il y en a un nouveau qui est intéressant, qui s'appelle outils externes. Je ne vais pas en rajouter plus que ça, juste pour vous dire que vous avez la possibilité sur Moodle de rajouter des outils externes disponibles sur la plateforme, grâce auxquels vous allez pouvoir interagir avec des ressources d'apprentissage qui sont sur d'autres sites web externes. C'est différent des URL, des ressources de type URL, d'accord ? Un outil externe donnera accès à nos outils d'activité et d'autres moyens d'enseignement d'un éditeur. Encore faut-il qu'il y ait des relations de partage d'application entre Moodle et cette application externe. Pour configurer une instance d'un outil externe, le fournisseur de l'outil doit supporter la fameuse norme LTI, Learning Tools Interoperability, excusez-moi, d'accord ? Voilà, donc les outils externes diffèrent de certaines ressources, de type URL de plusieurs façons, du fait de leur contextualisation, les outils externes appellent d'accès à l'information sur l'utilisateur qui lance l'outil, par exemple dans l'institution et dans les différents concours, etc. Il y a une intégration qui est élevée aussi. Les outils externes supportent la lecture, la modification, la suppression des notes associées à l'activité, d'accord ? Mais aussi des différences d'un point de vue security, puisque les configurations d'outils externes créent une liaison sécurisée entre Moodle et le fournisseur de l'outil. Donc, pour résumer, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil externe, c'est un outil qui n'appartient pas à la galaxie Moodle, qui a un lien, dont l'application a un lien avec la plateforme Moodle, une configuration, un partage d'informations, ce qui fait qu'on aura la possibilité de connecter sur notre plateforme Moodle un outil externe et de pouvoir le faire agir dans un environnement Moodle. Voilà. Donc, je vous donne un peu plus d'informations lors d'autres vidéos sur des exemples d'outils externes en la matière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto consacré à Moodle. A bientôt. Merci. Au revoir.